salut 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 encore à tous mes différents abonnés et encore bienvenue sur ma page aujourd'hui on va parler sur les contrôles routiers par rapport à nos CNI parce que ça c'est un dossier franchement dit que moi je ne sais pas nous qui voient un jeune qui sont toujours entre deux bus donc je ne sais pas si nos agents là sont sur nos routes en train de soit sensibiliser bien sûr qu'il y a du contrôle et aussi de la sensibilisation mais moi je constate que ces agents là sont là sur les routes justement c'est un peu de la nappe et même ça avait des difficultés que nous les citoyens que nous les passagers ou bien nous et nous camerounais c'est ces histoires de caractéristiques là et même elles savent les difficultés qu'on a par rapport à ces caractéristiques moi pratiquement que je vous parle moi ça fait pratiquement deux ans que moi je fais la caractéristique d'une fois bon j'avais signé un contrat avec l'entreprise bon il fallait maintenant au niveau que moi je change au niveau de mon libre sans tout faire vous mentir moi j'avais j'avais le récipicé un récipicé que ça c'est bon la photocopie du récipicé en fait et c'était déjà périmé et il fallait à tout prix pour voir comment on devait un projet j'arrive comme ça là projet on refuse qu'on ne peut pas proroger le scanner du récipicé à la banque on refuse aussi on dit qu'on ne peut pas prendre aussi et c'est là là j'étais encore obligé de refaire encore un autre récipicé il faut voir encore tout il faut faire encore tous ces légalisation que j'ai déjà déjà dit moi j'ai dit qu'il fallait faire encore toutes ces légalisation et parcler monté descendre mais ça s'est retrouvé un peu j'étais un peu dans les boucliers donc j'étais un peu désapparé par cette situation là donc comme moi je m'en sortais il a fallu encore que moi je passe encore dans certains couloirs que vous ne pouvez pas imaginer et je veux encore revenir encore sur les contrôles de nos policiers oubains de nos gendarmes là quand ils prennent la calenté son but même il n'est pas même pas savoir qui est même sur la calenté son but il veut savoir il doit il veut il regarde donc la date de la date d'expiration moi je ne sais pas où bien c'est si c'est l'individu qui est en face de lui qui est périmé ou bien c'est la calenté qui est périmé hein moi je ne sais pas parce que néanmoins c'est quand on regarde la calenté c'est toi qui est sur la calenté tu es sur un camerounais hein mais eux j'insiste à savoir quand c'est périmé il te dit mais mettez vous de côté vous commencez à faire du chagrin votre de votre cc périmé pourquoi vous n'avez pas projet il y a certains comme déjà projet ce qu'on a doublé les documents des formes à la délire pour projet mais dites moi c'est la faute alors qui donc c'est la faute alors qui donc il faudrait que le ministre je ne sais pas où bien c'est le ministre des transports ou bien c'est le ministre de la défense ou bien je ne sais pas je ne sais pas qui est chargé de ces trucs là qui essaie un peu de revoir comment c'est pour en passer les usagers en souffrent énormément vous allez voir les gens qui ont des réceptifs c'est qu'on a déjà le conduit et le conduit et puis le conduit là derrière donc il faut essayer de reprendre ces problèmes de série là et aussi au niveau des contrôles policiers hein ça c'est pas normal ça parce qu'ils trouvent ça c'est un moyen d'anarque des affaires que ces gens là font le genre je ne sais pas parce que je ne trouve pas je ne vois pas je ne vois pas où c'est que tu as un document qui amène c'est toi qui est sur la photo et puis on essaye ça tarde plutôt de la date d'expiration là c'est plus normal alors à chaque fois que tu vas aller au commissariat on te proje soit pour deux mois ou trois mois tu vas passer le temps à marcher au commissariat pour qu'on proje mais quand même sois un peu série sois un peu série